recoucou tout le monde j'espère que vous allez toujours toutes et tous bien on se retrouve donc comme promis pour une deuxième vidéo avec ma mumu donc nous nous sommes retrouvés ce matin elle m'a remis le colis que je viens de d'ouvrir avec vous et après nous sommes allés nous promener donc on a fait action on a fait nose et ben je vais déjà vous faire le hall nose et le reste et ben je vous le ferai demain oui parce que sinon la vidéo sera trop longue et je vous avoue que je suis crevé donc voilà ça je le mets de côté je vous montrerai à la fin ce sera la petite finale c'est une pépite allez comme d'hab j'ai pris mon sac avec mes papillons il est rempli prêt à déborder alors on y va ça pareil je pose sur le côté je vous montrerai après voilà donc chez nous j'ai réussi à retrouver des peel off stickers argent joyeux anniversaire à 39 centimes donc là j'en ai pris plusieurs mais il y en avait encore plein il n'avait plus en doré avec du argent et ça tombe bien c'est du argent que je cherchais ensuite il y avait cette petite chose qui se promenait toute seule il n'y en n'avait pas d'autre donc ce sont des papiers kraft il y en a cinq qui sont épais et ils nous ont passé à combien 75 centimes je crois donc je les ai pris parce qu'ils sont vraiment épais du papier kraft on en cherche toujours il y en a eu d'autres je les aurais pris mais bon voilà il y en avait alors ça j'ai craqué dessus il n'y en avait qu'un donc je les pris et je le partagerai et avec lola et avec ma pédis regardez ce sont des petites boîtes pas petites elles sont pas si petites que ça quand même mais c'est des têtes de mickey donc dans le lot il y en a six et c'était un euro 49 il y aurait eu d'autres lots je vous avoue que les aurais pris a fait des super rangement ils sont tout choupi ensuite ma louloute m'a trouvé de chez we are memory keeper j'en avais pris un lot que je vous avais montré et même la trouvée en blanc gris noir et dans les teintes de bleu donc on a de l'organza de la dentelle et du ruban bref comme ça 79 centimes j'ai trouvé des petits pochons d'organza petit sac en organza 7,5 par 10 il y en a 10 dans les teintes bleues ils les vendaient bon c'était pas assez 2 euros de base la 99 centimes si ça valait le coup ça c'est pour quand je fais des petits envois si j'ai une petite chose à glisser dedans pour les copines et c'est quand même bien ma louloute m'a trouvé du fil de cuir assez du faux cuir voilà il ya trois couleurs donc on a or argent et un marron un petit peu bronze décote 60% 2 euros 50 donc moins 60% et il y en a un mètre cinquante de chaque ensuite j'ai trouvé des bases alors j'aurais bien aimé trouver les couleurs qui allaient avec là j'ai trouvé que les bases je n'ai pas trouvé les enveloppes 69 centimes j'ai trouvé des bases bleus comme ça au même prix et là j'ai trouvé des enveloppes voyez c'est pas le même bleu en pas du tout le même bleu alors là j'aurais trop aimé trouver les papiers qui a fait les bases qu'elle est avec les enveloppes étaient à 69 centimes aussi alors la question que je me posais on a cinq bases je pense que ce sont des bases double on va vérifier tout de suite ensemble oui c'est bon parce que des fois c'est juste des cartonnettes là c'est bon ce sont bien des bases double pas que j'aurais aimé les trouver en bleu clair bon bah tant pis ensuite j'ai trouvé du ruban le ruban je dois tout avoir là normalement si j'en retrouve après ben je vous montrerai après j'ai trouvé donc là c'est un arrivage mariage ruban satin 6 mm il y en a 25 m j'ai trouvé du bleu il est super ça fait un peu un bleu presque bleu canard il est trop beau j'ai trouvé du violet il est superbe aussi et du marron donc comme je vous ai dit ce sont des rubans satin ensuite j'ai retrouvé des petits pochons comme ça les rubans je vous ai pas dit 59 centimes pardon les petits pochons comme ça en craft alors c'est des pochons pour les bonbons de base on peut s'en servir pour d'autres choses comme dans les junk ou encore autres 57 centimes il y en a huit je crois huit c'est ça il ya huit sachets donc j'en ai repris un j'ai trouvé des sachets ce sont des sachets pour les gâteaux voyez ça fait très noël on a les cannes à sucre les paquets cadeaux les étoiles les petits bonhommes et je verrai à soit m'en servir en pochon on a les liens avec soit m'en servir autrement là c'était combien mais c'était gratuit n'a pas de prix non c'était une misère je sais plus n'a pas d'étiquette mais c'était vraiment pas cher ensuite l'autre jour j'ai trouvé deux chias we are memory keeper et ben il est là je vais pouvoir vous montrer j'avais trouvé du foil rose et hop la couleur on l'a voilé ici et ben là je vous avais dit que j'avais pas trouvé d'autres couleurs là j'en ai trouvé deux j'ai trouvé du un orangé et du bleu donc 99 centimes le lot on a 30 feuilles dedans et donc ça donne ces trois couleurs là alors je sais pas s'il y avait d'autres couleurs bon ben ma foi c'est déjà pas mal ensuite j'ai trouvé des petites fioles 49 centimes on a deux petites fioles et elles sont la forme la base elle est carré voyez elles sont super mini j'adore ça donc je m'en suis pris un lot j'ai enfin réussi alors ça je les ai cherché dans tous les toutes les fois où j'ai pu aller chez nous donc il n'y a pas eu 50 fois il vendait des cadres des mini cadres en résine donc là ils sont superposés j'essaie de les décoincer voilà un euro 20 et on a trois cadres il ya un rectangle avec des moulures un rectangle un peu plus petit et un alors je suis trop contente j'ai quand même réussi à me trouver un lot de trois mini cadres nous avons trouvé des tampons donc un euro 50 il ya celui ci donc avec la montgolfière la cage à oiseaux derrière le papillon oui c'est un papillon non c'est un oiseau en effet miroir comme ça ça m'allait pas là on a un oiseau et là un autre oiseau plus des sentiments à 99 centimes on a trouvé les tampons là je veux dire c'est sur le thème du voyage on a des tongs nous avons un soleil un avion une carte postale elle est trop mignonne qu'est ce qu'on a encore une valise le parasol avec le soleil tout le reste donc voilà et à 99 centimes encore c'est tout plein de fleurs donc il y en a que j'ai trouvé en plusieurs exemplaires je vous cacherai pas que j'en ai laissé dans le magasin mais j'en ai quand même pris plusieurs que je mettrais dans des lots ou dans des envoies pour des copines et j'ai retrouvé je vous avais montré vous les voyez tous quasiment tous les jours et encore un happy birthday qui est là les poches en jaune où je mets vos marque pages eh ben j'en ai retrouvé ils sont pas de la même couleur ils sont noirs mais ça gêne pas 59 centimes on en a dix donc j'en ai repris 4 lots comme ça moi je suis sûr que j'en aurais pour normalement toutes les participantes sinon eh ben tant pis je retournerai chez nos en chercher j'ai trouvé ces planches également ainsi qu'elle marque caméléon papers on a d'autres pilotes alors rien avec une planche 59 centimes et on a une face doré donc on a des magnifiques roses des feuillages et de l'autre en argenté alors celui là je les rechercher j'aurais aimé en trouver plus il y en avait qu'un bon ben voilà un peu loupé mais tant pis tiens si je savais qu'il y avait un autre ruban dans les rubans j'ai pris également il est vert vert très flash mais très joli donc 6 mm sur 25 m je savais qu'il y avait un autre ruban nous avons trouvé des sequins alors 90 centimes c'est la marque craft shop et on a ça dedans donc le premier ce sont des petits flocons de neige bah oui il m'en fallait maintenant j'en ai plein je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire le deuxième ce sont des petits tout fins la rouge et le troisième ils sont super originaux ils sont de deux couleurs les sequins on a des rouges et des rayés rouge et blanc à rouge et argent et on a deux tailles on a des mini et des normaux voyez normaux mini donc voilà ensuite un mamuriel m'a trouvé alors ils appellent ça c'est la marque d'haris 39 centimes ils appellent ça des confettis moi j'appelle plus ça des sequins il y avait des petites épingles à nourrice il y avait je sais plus quoi et ce forme là j'ai beaucoup aimé je pense que pour eux ça représente des cloches mais je trouve que ça ressemble à un dice qu'on a eu chez nos chez action avec les petites fleurs avec les petites clochettes là qui descendent et je me dis que pour coller dessus ça peut être super sympa donc on fera le test rapidement ensemble comme ça si vous trouvez vous verrez de si ça vous intéresse ou pas ensuite toujours dans la marque d'haris 1 donc dans cette marque là ils ont eu un arrivage pour les bijoux donc là on a trouvé je cherche comment ils peuvent appeler ça deux charmes rectangle donc à 99 centimes on a deux charmes rectangle comme ça et venir les customiser ça peut être super sympa donc j'en ai pris un lot et pour 39 centimes toujours dans la marque d'haris ce sont des clous de boucles d'oreilles à venir monter soi même et ils sont en effet un peu vintage j'ai beaucoup aimé donc pourquoi pas à l'occasion venir s'amuser à faire des boucles d'oreilles aussi alors je sais pas si je voulais feront vidéo 1 dites moi si ça peut vous intéresser ou pas et voilà ensuite j'ai trouvé un lot de peinture amsterdam couleur satin 79 centimes numéro 744 c'est du gris doux et la couleur c'est vraiment du gris clair mais satiné il doit être magnifique j'ai également trouvé ça qui se promenait tout seul donc je pense que ça correspond ça devait être un client parfois c'est une petite pomme donc on voit qu'il y en avait plusieurs c'est ce qu'il ya plusieurs feuilles là il y en a qu'une qui servira voilà il trouve ça trop mignon ça me rappelle la pomme que muriel m'avait trouvé du coup et ben pareil ils me l'ont vendu ça devait de 20 centimes je crois comme elle était toute seule j'aurais bien aimé avoir ses petits frères et ses petits soeurs c'est trop mignon dernière chose qui reste au fond de mon sac et après on pourra passer aux trois derniers objets là c'est pas moi qui les ai trouvés c'est muriel donc ma mumu je te remercie infiniment je t'avouerai qu'il y en a deux que j'aimerais bien trouver je sais pas si j'en ai pas oublié ah si c'est à dire mince j'en avais trois j'en ai plus de deux qu'est ce que c'est que cette histoire il y en a deux dans le lot que j'aimerais beaucoup retrouver alors 40 centimes ce sont des vernis ongles de la marque kiko donc là on a un rouge est très joli alors les suivants c'est des tueries toujours 40 centimes toujours la marque kiko regardez la couleur c'est une tuerie il est entre le vieux rose et le parme il est superbe donc celui là j'aimerais bien retrouver deux et celui là c'est pareil alors là c'est une pépite toujours 40 centimes toujours la marque kiko il est il fait un peu doré en fait voyez il est superbe donc l'appareil j'aimerais bien retrouver deux ou trois donc même mieux si tu es retourné qui en a encore cela je veux bien que tu m'en prennes de toute façon ils ne seront pas perdus puisque l'appareil je peux remettre dans les envois aux amis aux copines dans les calendriers de l'avant on a moyen d'en mettre un petit peu partout kiko c'est une très bonne marque ils sont magnifiques je vais mettre en pause le temps de faire de la place parce qu'on va en avoir besoin et je vous reprends tout de suite là ça y est j'ai tout mis dans le sac ma louloute je te remercie elle a pris le sac elle l'a posé pour l'instant sur le canapé on rangera tout ça tout à l'heure toutes les deux ou demain parce que je vous avoue que je suis hs deuxième trouvaille enfin deuxième on se comprend j'ai trouvé des grands rouleaux de papier je sais pas s'ils sont au collant je suppose on va voir ça ensemble c'est de quelle marque j'ai deux marques différentes apparemment alors le premier c'est dc w v project paper voilà et c'est un rouleau qui est bleu marine et blanc rayé donc là il montre par exemple pour recouvrir un abat jour 99 centimes 120 inch de long donc ça fait du 100 du 55 9 cm donc 55 9 sur 3 m 48 de long 304 cm 80 donc il ya de quoi faire donc vu la longueur je ne pense pas que ce soit autocollant je vais pas le déballer entièrement parce que je vous avouerai que je vais pas m'en servir tout de suite donc ça m'embêterait non c'est du papier il est pas autocollant mais c'est du papier qui est voilà très joli à ce prix là ça valait pas le coup de discuter donc j'ai pris ce rouleau et j'ai trouvé un deuxième rouleau qui est de la marque assez il fait 60,9 cm de long sur et ben la même longueur on a 304,8 cm c'est ça je vous montre l'étiquette la longueur elle est écrite hop là 60,9 par 304,8 cm et c'est un effet faux bois enfin vieux bois 99 centimes aussi donc là bah du coup c'est pareil c'est pas du papier autocollant mais c'est pas grave en mettant de la colle ou du double face on peut faire de très jolies couvertures d'albums voyez l'effet bois il est bien là donc j'ai craqué sur ces deux rouleaux puis bon bah ce prix là ça veut pas le coup de se priver et la dernière chose que j'ai trouvé alors là c'était pas en rayon je vous avouerai que c'est pas moi qui l'ai trouvé c'est mému et je t'en remercie infiniment dans le nose à bourg en bresse ils ont une vitrine où il y a les bijoux les parfums les machins enfin voilà tout ce qui est un peu cher tout ce qu'ils veulent pas que les clients puissent ripoter et embarquer facilement il y avait pour le prix de 8 euros 99 je vais essayer de vous montrer sans trop vous spoiler le truc tout de suite une cartonnette j'en ai une là donc 8 99 c'est un coffret upper craft society déjà rien que la boîte est magnifique on a l'oblitération l'italie usa australie ici london j'espère que leur étiquette on peut l'enlever facilement parce que je vous avouerai que la boîte j'aimerais bien la garder elle est vraiment super jolie je vais déjà essayer de décoller ça oui c'est bon ça vient gentiment voilà on jour montre le prix 1 je vous ai pas dit de bêtises 8 99 il y en avait un autre qui était plus plat plus grand sur le thème du voyage mais ce n'était pas dans ce que je souhaitais donc là il est comme ça de face le profil ça fait vraiment la petite valise avec la poignée j'aime beaucoup on a les angles là on a encore une oblitération c'est hollande donc le dos là la graisse et le derrière est comme ça quand on veut ouvrir on a un trache et on soulève donc dedans c'est écrit en anglais on a une petite feuille comme ça ça perso 1 je vous avouerai que je m'en moque un peu j'ai attendu d'être en vidéo pour le déballer ça m'a coûté c'était une torture pour moi vous pouvez demander à lola on a une pochette comme ça et après c'est tout dans du papier de soie rose trop beau allez on fait lequel la pochette ou le papier de soie en premier allez papier de soie on regardera là après après j'aimerais bien arriver à décoller sans abîmer le papier de soie ça c'est pas trop gagné je pense que ça va être très compliqué de ne rien abîmer bon je vais venir carrément et très délicatement coupé je pense que c'est ce qu'il ya de plus voilà allez on déballe on ouvre oulala ah mais il ya même des pas dedans c'est génial je replie le papier de soie il resservira ah c'était vraiment le dernier coffret à bourre en bresse il me semble qu'ils en ont eu deux donc mému en avait pris un et j'ai pris le dernier nous avons des paper clips donc sur le thème voyage bien évidemment enfin bien évidemment les vacances donc on a deux avions et deux valises là nous avons deux pads d'encre un rose et un bleu c'est des mini mais on va regarder la qualité des pads ça a l'air d'être de la bonne qualité ça ressemble un peu au ça fait comme du tissu ça fait un peu comme les distress bon c'est pas de la distress attention ne n'entendez pas ce que je n'ai pas dit donc là c'est maintenu par un petit scotch d'un côté mais voyez les couleurs elles sont superbe on les testera en à l'occasion si vous voulez ensuite là on a une petite cartonnette mini album construction donc c'est le guide de fabrication du mini album là nous avons toutes des cartes des des cartonnettes en fait toutes les bases pour faire le mini album le papier vraiment très joli on a dû ouais abricot un peu rosé du fuchsia donc on trouve la couleur des pads du bleu donc comme le pad du rose poudré et du craft là nous avons un catalogue donc on reconnaît bien la box qu'on a trouvé et je pense que dedans nous avons des explications et bien des explications et puis ils vont nous proposer des articles aussi ça va être joli je pense que le mini album ça fera ce principe là pardon what in your box ok donc j'aurai tout ça dans la box je vous montrerai directement ça sera mieux et là c'est ça c'est pour fabriquer le mini album là je suppose que c'est toute l'équipe qui travaille dans cette boutique et là vous avez le petit tuto pour réaliser l'album donc l'album et ben il va être super sympa il ya pour réaliser d'autres choses aussi je regarderai ça tranquillement donc ça on a vu c'est top déjà rien que ça je suis pas déçu le reste des trésors se trouve ici donc la pochette pareil toujours coordonnées magnifique on est d'accord là on a encore un scratch regardez c'est vraiment les papiers sont trop beau on ouvre on a une première pochette où à l'intérieur nous avons les dyes les dyes dont on aura besoin pour réaliser justement et bien l'album le mini album à même les roses et petits feuillages les coins un mini tag l'onglet c'est top regarde pourquoi c'est trop beau il sent superbe j'aime beaucoup on a même une pellicule d'affine j'adore j'en ai déjà une mais là elle est toute mini elle est toute jolie ouais ben là le prix il est vraiment amorti ensuite on tourne on a deux nouvelles pochettes dans celle ci nous avons les tampons alors les tampons que j'arrive à les sortir ils sont superbe canada france londres alors là je vais peut-être attraper mon papier vous les verrez mieux donc là on a des vieilles écritures pas besoin de vous dire que j'adore là on a un sentiment une valise magnifique le tampon canada aventure un papillon on a encore des écritures là c'est des roses avec de très joli j'ai perdu le nom on a l'oblitération ici d'où poste stamp post office ouais ben il n'y a pas de destination on a le timbre l'oblitération c'est superbe avec le papillon dans le timbre là on a london on a des roses on a la France place photo ire donc là placer la photo ici on a un coin franchement je suis vraiment pas déçu je vous les rapproche si vous les lire les sentiments vous mettez en pause je suis absolument pas déçu spécial france donc spécial ami merci ma mumu de m'avoir montré ce pépite et dans la dernière pochette donc nous avons les papiers décorés et on aura ça qu'on va regarder ensuite après ensuite ensemble donc les papiers décorés une tuerie donc dans les teintes de bleu comme le pad d'encre on en a deux chaque le pad rose comme le pad rose là c'est plus clair mais on a quand même les couleurs qui reviennent là on a pour découper les tags puisqu'on a le dais qui correspond vas-y ma puce vous voyez il y a le tag ici le dais là qui correspondra donc ouais c'est ça on viendra découper ici avec donc on l'appareil en deux fois on a le papier dans les teintes plus naturelles et on revient au premier donc là les papiers mesure je vous ai pas dit pour les bases mais c'est la même taille ouais c'est ça c'est du 15 par 20 21 5 ouais ça fait du à 5 si je dis pas de bêtises la moitié du à 4 on est d'accord allez je les glisse dans leur pochette pour pas les abîmer et on va regarder la dernière chose qu'il y avait dans la pochette non mais c'est génial ça a l'air épais regardez s'il y en a un s'il y en a plusieurs déjà non il y en a deux on a deux planches je vais pas les sortir pour pas commencer à les abîmer d'un côté c'est du doré comme ça je vais mettre de l'autre côté vous verrez mieux parce qu'avec la lumière ça reflète trop donc on a deux planches à l'intérieur on a des cadres donc plein de cadres vous voyez ils se détaillent tous à l'unité on a une petite rose à l'intérieur qu'on peut venir utiliser séparément aussi on a une grande rose et là on a encore plein de cadres pour finir par deux papillons et trois coeurs je vous les mets comme ça de façon à ce que vous puissiez tout voir en même temps il en manque encore un bout là c'est mieux donc là c'est le dos que je vous montre puisque le devant vous le verrez moins bien ça brille ça reflète mais c'est même pas dit que je les utiliserais pas de ce côté là en finale je sais pas je verrai alors j'aime beaucoup donc honnêtement pour 9 euros on n'est pas un centime près le coffret ne vaut pas ce prix là de base mumu tu m'as dit le prix je veux pas dire bêtises donc si ça te dérange pas de me le prix que ça vaut réellement de base le prix que c'est vendu par correspondance si ça te gêne pas de me le mettre dans les commentaires le prix ma belle si tu vois la vidéo parce que tu me l'as dit mais je ne souhaite absolument pas dire de bêtises me répète en attendant ça va aller pas ce prix là et quand je vois la planche de tampons les dyes les dyes on peut s'en servir autrement c'est pas parce qu'on a fait le mini album qu'on peut plus s'en servir ça c'est à l'infini les tampons pareil les pads les pâtes d'encre c'est la même chose dont une fois vide on n'a pas les recharges mais ça dure un moment aussi bon bah non honnêtement ouais je ne regrette absolument mais absolument pas d'avoir pris cette box la boîte elle est juste la boîte d'emballage elle est juste magnifique et je me doutais que c'était sur le thème du voyage du fait qu'il ya la valise avec le petit médaillon de l'avion les oblitérations sur la boîte donc voilà mais je regrette absolument pas de l'avoir pris je te remercie encore une fois de me l'avoir montré parce que c'est vrai que moi dans le magasin je fais autant avant j'arrivais dans un magasin je faisais le tour des magasins de a à z je ne nous paie pas un rayon et ça c'était avant maintenant c'est totalement différent maintenant je vais à l'essentiel et encore lola peut vous le dire mais mumu pourrait vous le dire aussi là je vais directement à l'essentiel c'est à dire que je commence à visionner les bacs dès qu'il y en a une des deux qui trouve un truc elle est là et ouf là on vient voir alors j'y vais comme ça ça me coupe et ça m'évite ben de trop trop marché et trop peiné donc voilà c'est vrai que je ne fais plus le tour des magasins entiers à mon grand regret mais c'est pas un choix donc voilà écoutez en attendant je vous souhaite de trouver si vous avez vu des choses qui vous plaisent dans mon hall ce qui vous aura plu dans vos nose c'est vrai que ces coffrets là c'est la première fois que j'en vois chez nose j'aimerais bien qu'ils en aient plus souvent parce que c'est vrai que ça vaut le coup on va pas se le cacher c'est un coût neuf euros mais en attendant eh ben il ya la qualité il ya l'originalité aussi ça permet de travailler des papiers qu'on ne voit pas partout d'avoir des dyes et des tampons qu'on trouve pas partout c'est vraiment une très jolie collection mumu on a adoré le temps passé avec toi on est impatient d'y renouveler même si ça sera pas tout de suite mais on est impatient de te retrouver et dans tous les cas eh ben je vais vous souhaiter une excellente soirée j'essaye de vous refaire des vidéos dans le week-end je ne vous promets rien mais j'essaye et on se retrouve très vite je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et scrappez bien bisous bisous je vous aime à bientôt